Alors sont rassemblés dans cette première salle de notre exposition sur Pasquale et des Pâles, sont rassemblés les gravures des estampes qui datent pour les plus anciennes du tout début du XIXe siècle. Et puis il y a face à nous ce magistral portrait, l'un des plus grands portraits de l'estampelé, Thomas Laurence, qui a été peint durant la vie de Pascal Pâle, à la fin de sa vie. Les visiteurs seront fascinés sans doute par ce regard de Pascal Pâle à la fin de sa vie. Nous avons là une édition originale du journal de Postwell, l'édition de Duplin, qui est conservée à la bibliothèque patrimoniale Prélat, qui est donc propriété de la ville de Bastien. Nous sommes très fiers de la montrer aujourd'hui. Nous sommes au milieu du XIXe siècle et nous avons rassemblé de très nombreuses illustrations qui idéalisent Pascal Pâle, qui est devenu un héros romantique. Alors ce sont pour la plupart des publications françaises sur le style « Le Grand Homme ». Nous avons le fameux buste d'Ignace Louis Varese, artiste bastier, artiste corse. C'est une propriété de la ville de Corté déposée au musée de la Corse et nous remercions cette institution et cette commune pour nous l'avoir prêtée. Il ne faut pas oublier, les lecteurs et les visiteurs s'en rendront compte, que Pascal Pâle est devenu un héros aussi pour les partisans du Risorgiment et de l'unité italienne. Et certains vivaient en Corse puisqu'ils étaient exilés de leur patrie. C'est très intéressant de voir que Pascal Pâle rassemble des Français et des Italiens, et bien sûr des Corses, dans le même culte à partir du milieu du XIXe siècle. Mais chacun l'idéalise pour des raisons diverses. Certains parce qu'ils résistent à la francisation de la Corse, d'autres parce qu'ils penchent en faveur de l'Italie, et comme le dit souvent l'organisateur de cette belle manifestation, notre conservateur Sylvain Grégoire, aussi parce qu'ils veulent aussi rappeler que Pâle a eu des contacts avec la France à certains moments. Alors là c'est aussi l'œuvre de Varese, c'est bien sûr, là on est dans le mythe. Cette scène n'a jamais existé, elle est anachronique, elle est intemporelle. Cette réunion entre Pascal Pâle et le jeune Napoléon Bonaparte, sans doute au moment où il revient en Corse, pour essayer de jouer un rôle politique dans l'île, rôle qu'il n'a pas pu jouer. Et cette scène est typiquement romantique, puisqu'il s'agit d'une scène d'instruction, d'éducation, de contemplation d'un jeune, et de transmission en quelque sorte, de conviction. Un film récent nous a montré qu'on pouvait toujours aujourd'hui mettre en scène cet anachronisme, cette rencontre supposée entre Napoléon, le jeune Napoléon, dont le père avait Charles, avait été un lieutenant de Pâle, et Pascal Pâle, voilà. Et puis là, nous avons les pistolets de Pascal Pâle. Alors là, ces pistolets ont toute une histoire, ils avaient été achetés par un chef de famille puissant Corse, Gavine, au début du XIXe siècle, dans une vente londonienne, et ils ont été donnés à la ville de Bastien en 1901. Bon, on remarquera qu'ils ont été construits, ils ont été fabriqués dans un pays ami, puisqu'ils ont été fabriqués en France. Ben, Pascal Pâle, on peut le penser, était connaisseur en armes, et avait choisi des armes d'un excellent fabricant. Alors, cette exposition est ouverte au public. Pour la ville de Bastien, il s'agit de mettre en valeur des œuvres conservées, d'en rassembler, et puis de devenir le grand musée d'histoire que nous désirons avoir à Bastien. Prochainement, nous préparons une grande exposition Corsica de Genovese, Bastia de Genovese. Ce sera la grande exposition de notre été 2016. Le public, bien sûr, peut venir visiter cette exposition à partir d'aujourd'hui. Et je rappelle que le musée de Bastien est gratuit. C'est parti. C'est parti.